Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quinté de ce samedi. Le week-end débute sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un tiers écarté qu'un T-plus réservé aux Gallopers samedi 17 février 2024. Le Prix du Var, quatrième course de cette réunion principale, est la première épreuve d'un handicap divisé pour Poulain et Pouliche de 4 ans. 16 concurrents ont répondu présents pour en découdre sur le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré dans cette classe 2 prévue vers 15h15. Ce gros handicap convoité a réuni un lot bien mieux composé qu'à l'accoutumée. Quelques éléments débutent dans cette catégorie, ce qui corse l'étude de cet événement, mais ce plateau de choix devrait nous offrir un moment de sport palpitant. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les « amis », prenez notre « et faire votre choix » à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 8 placées. Pris en note le 12 décembre, ce représentant de Ruben Orabat a confirmé ses bonnes dispositions en fournissant un splendide effort final dans le prix de Cannes. Deuxième. S'il tient la distance, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Perret, entraîneur. Il dit. Comme il me l'a encore montré lors de son dernier travail en vue de ce quintet plus, Olympique Message, 7, est en pleine forme. Je le rallonge mais, vu son comportement lors de ses deux dernières sorties, cela ne devrait pas le déranger. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. J'en attends une, très belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total onze courses disputées, et compte deux victoires et sept placées. Ce fils de Frankel n'a pu bénéficier de circonstances favorables dans l'événement du 29 janvier, sur le gazon. Il retrouve sa surface favorite mais n'a plus aucune marge de manœuvre à cette valeur. A glisser, éventuellement en fin de combinaison. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Dernièrement, Lacajou, 3, n'a pas eu le meilleur des parcours et a été nettement dominé. Il retrouve ici la surface qui lui avait permis d'enlever un quintet plus en novembre. Sans disposer d'une grande marge de manœuvre, il peut être envisagé pour les places. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses quinze sorties, il signe deux victoires et sept placées. Bon cinquième de l'événement du 17 janvier. Cet attentiste effectuera ici ses grands débuts sur 2000 mètres. Rebuté par l'état du gazon en dernier lieu, il sera clairement plus à l'aise sur la PSF. Bien que dénué de marge depuis son succès du 31 octobre, il mérite une mention. Plus de précision avec. Pauline Prodom, entraîneur. Il dit. Nous voulons éviter de courir Biglog, 4, sur le gazon. C'est pourquoi nous le rallongeons. Lors de ses deux dernières sorties, il a surtout été battu par les circonstances de course. Sa récente treizième place est donc à oublier. Le cheval est resté en bonne forme. S'il tient les 2000 mètres, il devrait participer à l'emballage final. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses, disputées, dont 0 victoire et 4 placées. Ce poulain tout ne fait encore Médène, mais il a laissé une impression très favorable lors de ses deux dernières tentatives, notamment le 2 décembre à Lyon. Bien placé au poids pour son premier handicap, il s'annonce dangereux. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jérôme Réigné, entraîneur. Il dit. J'immenseur, 10, est, perfectible et évolue sur la montante. En dernier lieu, il n'a pas trop aimé la piste souple et n'a pourtant été dominée que par un bon cheval. Le coup d'avant, à Lyon-la-Soie, c'était très bien, mais je pense qu'il sera plus à son aise sur ce tracé qu'Agnois. Il a toutefois peu couru et peu manqué d'expérience pour une première tentative à ce niveau. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 11 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. S'il n'a encore jamais remporté un quintet plus, cet excellent finisseur compte 4 places en 5 essais à ce niveau. Compétitif entre 1600 et 2250 mètres, il trouve une tâche à sa portée. Si l'épreuve est suffisamment rythmée, il ne sortira pas des 5 premiers. On écoute Jean-Claude Rouget, entraîneur. Il dit. Grosian Bonanzac, 11, est resté bien. Le fait de passer sur 2000 mètres ne devrait pas le déranger puisqu'il a couru à de nombreuses reprises sur des distances avoisinantes l'an passé. Deuxième toccard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. Arrêté entre juillet et décembre 2023, période durant laquelle il a été castré, ce poulain tena ce montant puissance, comme l'atteste sa deuxième course de remise en jambes, cinquième. Confirmé sur le sable, il semble en mesure de signer une grande performance. Plus de précision avec Edouard Montfort, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, sur 2150 mètres, c'était un peu le bout du monde, pour Gorgenspès. 8. Il a de très bonnes lignes sur les pistes en sable fibré. Je pense donc qu'il sera bien plus à son affaire sur ce tracé. Je suis content du cheval, car il évolue dans le bon sens. Avec ce bon numéro de corde, je le pense capable de monter sur le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte une victoire et 5 placées. Pour son premier handicap, ce poulain en progrès s'est imposé en costaud le 29 janvier, sur le gazon. Le changement de surface ne le contrariera pas et il semble en mesure de surmonter la pénalisation de 3 kilos. Plus de précision avec Louis Baudron, entraîneur. Il dit. Nous avions préparé le mitin avec Cowboy, 14, et il s'est rapidement illustré. Il va devoir composer avec 3 kilos de pénalisation et le fait de courir sans décharge. J'espère que la marche ne sera pas trop haute, d'autant plus que je le préfère sur le gazon, même s'il a déjà réussi sur PSF. Le cheval est resté en parfaite condition physique et a hérité d'un bon numéro de corde. Si tout se déroule correctement, il devrait profiter de sa forme et prendre une part active à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses en jambes, dont 2 victoires et 5 placées. Ce représentant de Jean-Claude Stroul a accompli une réapparition très encourageante, pour ses débuts sur la PSF Cagnoise. Il débute dans les handicaps à une valeur élevée, mais son seul essai sur 2000 mètres s'est soldé par un brillant succès. A retourner en haut rang. On écoute Jérôme Réigné, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, le sage, 1, s'est bien comporté dans un bon lot, alors que je le préfère sur 2000 mètres. Il a du poids à porter et il faudra donc que tout se passe bien. Si tel est le cas, je le pense compétitif à ce niveau. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 16, le 5, le 9. Il faut pas, totalement les barrer, mieux de garder avec soi que contre. La sélection quintet du jour. Le 6, le 4, le 12, le 7, le 14, le 10, le 3, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 11, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 7, le 11, le 3, le 4, le 11. Tickets de folie. 7, le 5. Et le 7, le 14. Tickets de couverture. 7, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 10. Associé au grand carnet. Le 11, le 4, le 3, le 10, le 8, le 14, le 1, le 2, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501